Musique Installez-vous, installez-vous, parfait. Eh bien bienvenue, je serai obligé de parler, je vais vous tourner le dos un petit peu, mais comme il faut que je parle dans le micro, je serai obligé de rester face à ce micro. Alors je suis Jean-Philippe Brébillon et puis je propose depuis plus de 40 ans un concept qui s'appelle la bioanalogie. Alors hier, il y a une personne qui est passée au stand, qui est juste derrière, à côté, et qui me dit, qui a passé avec deux enfants et qui me dit, mes deux enfants, on ne se connaît pas, mais elle me dit, mes deux enfants ont été élevés à la bioanalogie. Voilà, ça a été leur nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioanalogie ? C'est une façon de regarder la vie, c'est une façon humaniste, une façon non-causale et non-duelle de regarder la vie. Ça veut dire, c'est une façon d'apprendre à se vivre chacun comme un univers unique, chacun comme une expérience permanente, comme un mouvement permanent de vie. Vous savez que la vie, ce n'est pas quelque chose de saisissable, c'est un mouvement. J'entendais à la table ronde tout à l'heure quand il disait, la vie, c'est un mouvement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes en mouvement permanent, en transformation permanent, et nous avons tous un corps, incarné dans un corps, et ce corps, c'est un univers, c'est un univers qui est le support de toute cette créativité qui est là, et c'est un support qui va nous permettre, qui va laisser passer la vie, laisser la vie s'exprimer et se réaliser. Alors, bien évidemment, notre rôle d'adulte, d'abord, c'est personnellement chacun de laisser la vie passer en nous. Et si on laisse la vie passer en nous, si on rentre dans notre créativité, dans l'expression de notre créativité, il est bien évidemment que l'on pourra accompagner les enfants aussi à vivre cette créativité. Alors, le titre de la conférence, je l'ai intitulé « La loi du principe au service de la créativité de l'enfant ». Simplement, c'est que, qu'est-ce que c'est que cette loi du principe ? C'est une façon de considérer, de se considérer, comme je viens de vous le dire, comme un univers entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas nous et l'extérieur, mais nous sommes une relation permanente entre l'intérieur et nous. Il faut cesser de nous identifier à nous, nous en tant que moi. Tant que je suis identifié à moi, je me vis dans la séparation de l'univers, puisque je mets l'univers à l'extérieur de moi. Et chacun de nous, nous sommes une relation unique. Souvent, tous les gens qui sont passés au stand, je donnais cet exemple. Regardez, un courant d'air, qu'est-ce que c'est ? Un courant d'air, c'est un mouvement qui va entre le chaud et le froid. Tout le monde comprend que c'est un mouvement, on voit bien avec les tornades, les cyclones, c'est un mouvement entre le chaud et le froid. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que le chaud tout seul existe ? Le chaud tout seul n'existe pas. Le chaud n'existe que dans la relation avec le froid. Est-ce que le froid tout seul existe ? Ah ben non, le froid tout seul n'existe pas, il n'existe que dans la relation avec le chaud. C'est-à-dire, cette vie, ce courant d'air, c'est un souffle permanent qui est une relation entre deux éléments qui n'ont aucune identité propre. C'est même intéressant, non ? C'est-à-dire que nous sommes une relation entre nous et le monde extérieur. Et résumé à notre univers, puisque vous savez que nous interprétons tout notre univers dans la dualité, dans des notions de temps et d'espace. Et quand Einstein décrit l'origine de notre univers, ce Big Bang, il le décrit comme une rencontre entre le temps et l'espace. Et en fait, il dit que c'est un continuum entre le temps et l'espace. C'est-à-dire que ça, c'est la première loi de l'univers. C'est un mouvement permanent entre le temps et l'espace. Mais le temps lui-même n'a aucune réalité propre. L'espace elle-même n'a aucune réalité propre, ne peut pas exister sans l'espace. Et l'espace ne peut pas exister sans le temps. C'est-à-dire que nous sommes un mouvement permanent, une relation permanente. Et ce qui veut dire que chaque fois que nous cautionnons l'existence du temps et de l'espace, nous sommes dans la survie. Nous ne sommes pas dans la vie.